Passion Montagne présente La randonnée des Trois-Lacs avec Bivouac, dans le massif du Chablais en Haute-Savoie, avec également une partie du parcours dans le Valais-Suisse. Je vous emmène aujourd'hui en Haute-Savoie sur la commune de Novelle. Cette commune est située à un peu plus d'un kilomètre de la rive sud du Léman, dans le Chablais-Savoyard. Le village est situé à 960 mètres d'altitude, à 23 kilomètres à vol d'oiseaux de Tonon-les-Bains, à 8 kilomètres de Saint-Jean-Golfe par la route et à 200 mètres de la frontière avec le canton sud du Valais marqué par le torrent de la Morge. Les sommets avoisinants sont la pointe de la rite, 1626 mètres, et le pic boré, 1974 mètres, au Hainaut, la Dendosh, 2222 mètres, et le roc du château d'Osh, 2197 mètres, au sud. Pour cette randonnée, il faut se rendre sur le parking de la planche à Brouzose et prendre la direction du col de la Croix. Nous traverserons les alpages des nez avant la montée vers le col de la Croix. La montée vers le col se fait en passant de la France vers la Suisse en traversant le ravin des nez. Au col, nous avons une vue magnifique sur le lac de Lovnex et sur les sommets alentours. Du col, nous descendrons jusqu'au lac, puis nous reprendrons l'ascension pour le pas du Lovnex. Du pas de Lovnex, nous avons une vue imprenable sur le lac Léman et les berges de Montreux. Nous basculerons en direction des chalets de Lovnex, un groupement de trois chalets, dont un fait office de refuge non gardé. On reprendra l'ascension pour le col du jonc avec vue sur les cornettes de bises et des chalets de bises. Lovnex. Lovnex. Du col, nous passerons par le chemin des crêtes, le sommet de la tête de Charousse avec vue sur le lac de Neuteux, puis nous nous rendrons au col de Bise. Arrivé au col de Bise, nous rejoindrons le col de Pavie en empruntant une sante dans les rochers. Suivrons les kernes jusqu'à la descente herbeuse. Du col de Pavie, nous avons une vue sur les portes Doche et du château Doche sur la droite. Nous arrivons rapidement au lac de Darbon où nous passerons la nuit pour le bivouac de cette randonnée. Pour notre seconde journée, nous passerons par les portes Doche. Nous descendrons vers le lac de la Case, puis nous irons au chalet Doche pour faire la froid en eau. Nous réaliserons alors notre dernière montée en direction du col de Reboillon. Pour atteindre le col de Neuva, nous passerons par des passages avec câbles et chaînes pour contourner la dandoche. Pour atteindre le col de Neuva, nous passerons par des passages avec câbles et chaînes pour contourner la dandoche. Nous descendrons par une large piste vers le chalet de Neuva de Sceaux. Ensuite, à la Cernes, nous prendrons la direction du lac de Joux. Après avoir passé le lac, nous prendrons une sante dans la forêt pour rejoindre les prairies qui précèdent le retour au parking. Attention, le chemin n'est pas évident parfois sur le premier tronçon. Avoir un positionnement GPS n'est pas du luxe dans ce cas précis. L'avantage de ce tracé, est que nous sommes en forêt, à l'abri du soleil. Nous arrivons alors au terme de cette randonnée sur deux jours avec le retour au parking de La Planche. Je vous souhaite un bon visionnage, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. A bientôt sur Passion Montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501